Bonjour, je me présente, du coup je m'appelle Solène. Je suis dans l'entreprise depuis janvier 2024, donc ça fait un peu plus de six mois même que je suis ici. J'ai le poste de responsable recherche et développement. De base, moi je suis ingénieure chimiste spécialisée dans les polymères et du coup, depuis cette année, je me suis spécialisée dans les caoutchoucs pour intégrer Topi. Brièvement, mes missions, ça va être plus, moi je suis au niveau de la recherche et développement, donc ça va être développer des nouvelles formules qui répondent à un cahier des charges. Que ça soit interne ou externe, ou substituer des matières quand elles peuvent, du jour au lendemain, être arrêtées par les fournisseurs ou qu'elles deviennent beaucoup trop chères par rapport à nos volontés de ne pas trop augmenter nos tarifs en interne. J'ai rejoint Topi du coup parce que l'entreprise dans laquelle j'étais avant, je ne m'y plaisais plus. Et en cherchant où je pouvais travailler, je suis tombée sur Topi. Au niveau de la description du poste, c'était vraiment ce que j'aimais faire, ce qui me passionnait au quotidien. Donc ça m'a vraiment intéressée et j'ai eu la chance de trouver ce poste à 5 minutes de chez moi. Donc vraiment le rêve d'être à proximité et en plus de faire un boulot qu'on aime. Les valeurs de l'entreprise aussi m'ont beaucoup intéressée, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a énormément d'entraide ici. Moi, je fais des projets qui sont vraiment dans la recherche, donc je vais avoir besoin ponctuellement des personnes soit au mélange, soit au presse. Et les gens sont toujours intéressés de m'aider, de trouver des solutions avec moi. Ils s'intéressent vraiment à ce que je fais et ce n'est pas juste j'arrive, je fais mon petit truc et je repars. On a un véritable échange et du coup, eux, ils ont l'expertise des années. Et moi, j'ai l'expertise plus théorique, disons-nous, et à nous deux, on arrive à faire quelque chose de toujours très intéressant. Ce que je dirais à quelqu'un qui veut intégrer Topi, c'est que c'est une histoire familiale de base. On le ressent au sein de l'entreprise parce qu'il y a énormément d'entraide, il y a une bonne communication, il y a du partage. Si quelqu'un a un problème, il y aura toujours quelqu'un pour venir, une autre personne pour venir l'aider. Et on se soutient quand même fortement. Donc, c'est très intéressant de travailler ici.